Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons regarder tout simplement ce qu'il se passe dans vos énergies. Allez, c'est parti, de quoi allons-nous nous parler aujourd'hui ? Alors, on parle de stérilité et de retard. Vous êtes actuellement effectivement en pause, en attente de quelque chose qui va se manifester à vous. Donc effectivement, il y a un petit peu de retard, mais on vous dit que c'est nécessaire. Il faut garder l'espoir, garder le courage et les événements vont se mettre en place pour vous. Il n'y a pas de problème, d'accord ? Cette stérilité est nécessaire pour que vous puissiez effectivement réaliser correctement vos objectifs. Alors, on parle d'union ici, d'élévation, de cloître. Vous voyez, j'ai ici une relation qui va se stabiliser, qui va se mettre en place. Mais on vous dit que pour l'instant, c'est encore en attente. Il ne faut pas précipiter les choses et attendre effectivement que les énergies se remettent en place. Il y a encore certaines situations à régler pour pouvoir aller vers cette élévation au niveau de l'union. D'accord ? Ici, il y a encore un petit temps d'enfermement. Effectivement, on nous parle de retard encore une fois. Donc garder la foi, garder le courage, ce n'est qu'une question de retard. Et vous allez avoir effectivement cette réalisation, cet espoir pour vous qui va se manifester. Alors, j'ai une situation qui va arriver à son terme pour pouvoir vraiment repartir sur un nouveau départ. Ici, le cloître et le retard est utile pour nettoyer toutes ces énergies toxiques, toutes ces brûlées, toutes ces énergies toxiques inquiétées autour de vous. Oui. Le despotisme. Donc, j'ai une situation ici où il est encore difficile. En tout cas, il est important de rester dans sa stabilité, d'accueillir ce retard, puisqu'ici, il y a une, comment dirais-je, il y a une fin de cycle avec les ennemis, les ennemis qui vous ont maintenu pendant un certain temps, j'ai envie de dire longtemps, dans le despotisme. Mais ici, le feu va brûler toutes ces énergies-là. D'accord ? Oui. Et vous êtes dans votre beauté. Vous êtes une personne qui a un bon cœur et vous protégez votre cœur. Et on vous dit que c'est très, très bien de vous protéger, effectivement, de ses ennemis. Ces personnes qui ne veulent pas votre bonheur. Ces personnes qui ne veulent pas votre paix. Ces personnes qui ne veulent pas que vous vous dirigiez vers une nouvelle relation qui vous tient à cœur. Voilà, vous êtes, effectivement, maintenu dans la souffrance, quelque part, à cause de l'argent. C'est un problème financier ici. D'accord ? Vous êtes, effectivement, on a essayé de vous maintenir, de vous mettre dans la ruine. D'accord ? On vous a maintenu comme ça, dans la perte. Oui, vous avez traversé une trahison, d'accord ? Donc, ce n'était pas évident, pas évident pour vous relever de cette situation. Mais on voit que vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Il suffit simplement de prendre conscience de ce qui nous entoure pour pouvoir, eh bien, mettre un coup de pied dans la fourmilière et retrouver son bonheur, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur, vous avez beaucoup de force, beaucoup de puissance et vous allez aller vers l'amour et le bonheur. Ayez confiance et gardez confiance dans ce sujet. Ici, j'ai une belle relation qui va se mettre en place. Les énergies toxiques sont en train de s'effacer ou, en tout cas, on vous conseille, effectivement, de mettre un coup de pied dans tout ça pour pouvoir redémarrer votre vie. C'est très important pour retrouver votre santé, votre bien-être. Ici, j'ai une belle relation qui va s'installer avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, un amour inconditionnel. Vous allez dépasser la méchanceté, d'accord ? Il y a eu beaucoup de méchanceté autour de vous, mais vous allez réussir à dépasser tout ça, d'accord ? Et oui, on vous a maintenu dans une émotion chaotique, la méchanceté, les personnes qui ont voulu vous empêcher d'aller vers votre bonheur. C'est la méchanceté ici qui a fait cela. Les personnes ne veulent pas vous voir heureuse, tout simplement, d'accord ? Et c'est ce qui vous a maintenu, effectivement, émotionnellement dans l'inconstance. Alors, et l'infortune, d'accord ? On n'a pas voulu vous voir vous réaliser. On a voulu vous maintenir dans l'infortune, dans le doute, dans l'instabilité. Mais vous, vous prenez conscience de tout cela. Avec la découverte, vous avez très certainement pris du temps pour étudier ces personnes, afin de trouver la force et le courage de vous en défaire. Alors, nous avons la table ici et les pénates. Donc, on me dit ici que c'est des personnes que vous receviez très certainement chez vous, qui ont voulu comme ça vous maintenir dans la ruine. Et on voit ici que vous avez un nouveau départ qui se manifeste. Et vous allez avoir les honneurs. Voilà, on parle de l'étoile de l'homme ici. Donc, j'ai un homme ici qui va partir sur sa destinée, un homme qui va partir sur ce nouveau départ et qui va laisser toutes ces énergies toxiques derrière lui. On parle de réussite ici. On parle de réussite. Alors, nous avons le hasard ici et l'étoile de la femme. Donc, on peut avoir une personne ici qui a fait une rencontre hasardeuse, comme on peut dire. En tout cas, il n'y a jamais de hasard. Et ici, j'ai vraiment cette idée que cette personne va aller vers sa destinée. J'ai une personne ici qui, effectivement, vous a empêchée de vous réaliser, puisqu'elle a pu rentrer dans votre vie comme ça pour, eh bien, tout simplement pour vous trahir, pour vous voler, pour vous faire perdre, effectivement, votre fortune. Et donc, ici, il y a ce procès. Ce procès qui va être réglé avec des instances en justice, d'accord ? Et de toute façon, il va falloir mettre carte sur table ici pour pouvoir quitter cette personne, peut-être cette femme ici, qui vous a mis vraiment dans la négativité, dans la perte et le vol de vos acquis. Ici, donc, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. On parle de maladie ici. Donc, j'ai vraiment quelqu'un qui vous a maintenu dans des énergies toxiques. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, eh bien, va prendre de la distance par obligation. Alors, peut-être que cette personne va tomber malade. En tout cas, ici, vous êtes protégé pour cette nouvelle vie, pour aller, effectivement, vers votre destinée. Voilà, voilà. Allez, je vais le prendre. Donc, chaotique, instable, la méchanceté, la perte, le vol, le procès. Donc, ça peut être au niveau de la famille aussi. Ça peut être tout simplement des choses à régler au niveau de la famille. Alors, vous êtes protégé, effectivement. On vous dit ce que je vous disais tout à l'heure. Les gens qui vous sont chers, vos objectifs personnels et vous-même, êtes en sécurité. Le ciel vous protège. Vous protège. Voilà. Eh bien, dis donc. Allez. J'entends, il faut vous faire confiance, vraiment, et ne pas avoir peur de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Eh oui, pour aller vers où ? Vers des horizons nouveaux, ici. Le pire est derrière vous. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. Voyez ? Et voyez grand. Débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. Eh bien, oui, c'est la clé. S'imaginer en train de réussir vous permettra de réussir tout simplement. Allez, on va continuer un petit coup. Attendez. Ne passez pas à l'action maintenant. Attendez le bon moment. Les résultats n'en seront que meilleurs. Et c'est pour ça qu'on avait tout à l'heure un petit peu de retard avec le cloître, etc. Laissez les énergies se faire naturellement. Et vous allez voir que vous allez avoir un superbe résultat. En tout cas, vous allez être dans le bonheur, la joie. Et vous allez être sur le chemin de votre destinée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada